Salut à tous, aujourd'hui on va interviewer Adrien Jourdan qui est un de mes amis, qui a une énorme chaîne et un très gros blog sur l'apprentissage de l'anglais. Donc sa chaîne s'appelle I Speak Spoke Spoken, vous pourrez trouver les liens dans la description. Voilà donc Adrien et moi on se connaît depuis quelques années maintenant, on échange beaucoup beaucoup sur nos activités. Et aujourd'hui je voulais parler avec Adrien de la question du support client, parce que pour moi c'est vraiment un exemple de ce qu'il faut faire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui gagne sa vie sur internet depuis des années, qui comme nous tous a commencé de zéro, il a construit son business abonné par abonné, client par client. Et je trouvais très intéressant aujourd'hui d'interviewer Adrien pour parler de support client, parce que je trouve qu'Adrien il est vraiment extrêmement fort sur cette partie-là en matière d'organisation, en matière de processus, que ce soit en avant-vente, que ce soit en après-vente, que ce soit sur sa chaîne YouTube. Donc je pense qu'aujourd'hui vous allez apprendre beaucoup de choses sur le support client, ce que ça peut apporter. Donc Adrien, je vais te passer la parole. Ma première question, elle est toute simple. C'est évident que le support client c'est un plus pour les gens qui suivent ta chaîne, mais est-ce que tu penses que c'est un plus d'un point de vue business ? Alors premièrement, merci André de m'accueillir sur ta chaîne. Et merci à vous, chers amis, de nous regarder. Je pense que vous allez avoir des informations intéressantes pour améliorer votre business dans les minutes qui suivent. Alors en fait, pour moi, si tu veux, ce n'est pas un plus, ça fait partie intégrante et c'est même quelque part la base de ma communauté parce que moi, ce que j'aime bien à travers le en ligne, en fait, c'est l'interaction que j'ai avec les gens. Donc pour moi, ça n'aurait tout simplement aucun sens de ne pas assurer de support. Mais je ne vois pas le support comme une tâche annexe en plus et je ne le vois pas non plus comme un boulet. Mais en fait, pas du tout, c'est vraiment une partie intégrante de la communauté. Et plus j'ai d'interactions avec les gens, mieux c'est, un, pour eux, pour leur apprentissage parce que du coup, il y a le côté vivant parce qu'on pense souvent que le en ligne, ben voilà, c'est un peu mort, il n'y a pas de lien social. Je pense qu'évidemment, on ne peut pas faire que du en ligne, mais quand on fait du en ligne, justement, on a cette capacité à réagir rapidement avec les gens. Que ça soit une simple question sous une vidéo de la chaîne YouTube, que ça soit une question plus poussée. Par exemple, hier, j'ai eu une question d'une personne qui a un handicap auditif. Donc elle me disait, comment tu penses que je pourrais faire du coup pour m'améliorer rapidement en anglais parce que je suis dans telle ou telle problématique ? Donc là, ça demande un petit peu plus de temps, mais on le traite exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on essaye de donner la meilleure réponse possible. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans 99% du temps, 99% du temps, les gens, en fait, respectent le vôtre et finalement, ça se passe. Et heureusement, d'ailleurs, ça se passe très, très bien. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si je comprends bien ta pensée, tu ne penses pas que ton entreprise en ligne fonctionnerait s'il n'y avait pas de support ou en tout cas, tu n'aurais pas les résultats que tu as ? En fait, ça ne m'intéresserait pas beaucoup. Un, ça ne m'intéresserait pas beaucoup. D'un point de vue purement pécunier, ça serait beaucoup moins bien. Et en fait, j'ai presque envie de te dire, je ne veux même pas savoir la réponse à cette question. Voilà, tout simplement. Voilà, parce que ce n'est pas ton, c'est à la base, ce n'est pas ta manière de fonctionner. Voilà, tout à fait. Ou que ce soit moi ou un membre de l'équipe qui m'aide pour le support, c'est évident que ça ne va pas fonctionner si on ne répond pas aux gens, surtout dans l'apprentissage des langues, parce que tu as toujours 3000 questions, etc. Ça n'aurait aucun intérêt. D'accord. Alors, justement, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, le support ? Parce qu'il y a des gens qui te contactent qui ne sont pas clients, il y a des gens qui te contactent qui sont clients, il y a des gens qui te contactent par email, il y a des gens qui te contactent par commentaire, peut-être même sur les réseaux sociaux. Donc, imaginons, moi, si je suis simplement quelqu'un qui regarde une de tes vidéos et je cherche à te contacter, est-ce que tu as prévu des choses pour essayer de faciliter l'approche ? Alors, déjà, premièrement, sous chaque vidéo YouTube, je publique une vidéo par jour depuis plus de trois ans. Oui. Ok ? Donc, c'est vraiment, honnêtement, c'est monstrueux. Et on a, sous chaque vidéo, 50 à 100 commentaires. Vous qui regardez celle-ci, vous pouvez aller voir directement sur la chaîne. Vous verrez le nombre de commentaires. Tout ça, c'est vérifiable, bien évidemment. Donc, moi, je mets un point d'honneur depuis le début à répondre à tous les commentaires YouTube. D'accord. Chez iSpeakSpoken, on répond à tous les commentaires YouTube, on répond à tous les emails. Parfois, il y en a un exceptionnellement qui va passer à travers parce qu'en fait, sur le nombre d'emails qu'on reçoit, tu as des spams, etc. Mais que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par email, on répond à tout et à tout le monde et on essaye de le faire rapidement. Encore plus, évidemment, si tu es membre de l'une des formations, par exemple, je ne vois pas ma nouvelle formation sur mon espace en ligne. Même, par exemple, tu vois, hier, j'ai répondu à une heure du matin à une cliente en 7 minutes. Elle a complètement halluciné. Bon, j'étais devant l'ordinateur, mais je ne vais pas la laisser mariner parce que je le fasse avant de me coucher, que je le fasse aujourd'hui, ce matin, avant l'interview. Tu vois, il n'y a aucune différence. Donc, en fait, quelle que soit la manière dont je contacte les gens, ils auront une réponse. Et dans 80 % du temps, on arrive à la faire dans les 3 heures parce qu'on est aussi bien organisé. Et ça, c'est indispensable. Alors, justement, toi qui as quasiment 300 000 abonnés avec visiblement une audience qui pose beaucoup de questions, tu reçois combien d'emails par jour ? Ça dépend des jours, mais ça peut aller de… Mais en fait, la plupart des emails, ils sont très, très, très vite répondus parce que c'est merci, ah, c'est très bien, je continue avec vous. Mais le volume, il est combien à peu près ? Je dirais une centaine au moins, sans problème. Une centaine d'emails chaque jour. Donc, il est clair que si tu laisses la situation dériver un week-end, machin, après, ça devient juste un géant rapide. Oui, mais alors sur les 100 emails, en fait, tu en as 80 ou… Enfin, il n'y a quasiment rien à dire. En fait, on a 10 ou 20 emails qui vont vraiment demander de l'attention, en fait, une vraie question ou… D'accord. Et alors, en termes d'outils, comment est-ce que ça fonctionne pour traiter un flux d'emails ? Puisque, tu l'as dit, tu n'es pas seul à traiter tout ça. Comment on fait justement, puisque les gens ont une seule adresse email, comment on fait pour se répartir cette charge ? Et pour pouvoir ensuite communiquer entre vous, si une personne qui bosse avec toi a une question et qu'elle a besoin de ton expertise, comment est-ce que vous vous assurez qu'il n'y ait pas un email qui n'est pas traité ou qui est perdu dans la nature ? Alors, premièrement, pour les réseaux sociaux, c'est toujours… Par exemple, ça va être Alizé qui va le faire. D'accord ? Donc là, c'est super important. Elle, elle le traite, évidemment, pas le week-end, etc. Mais là-dessus, on laisse reposer le week-end, sauf si c'est un truc vraiment hyper important. Et moi, je réponds par contre à tous les messages inbox que j'ai sur Instagram. Et ça, c'est très important. Je reviendrai là-dessus. Je vois des infopreneurs qui sont vraiment connus, qui sont là depuis longtemps, qui expliquent que la première chose à déléguer, c'est le support. Moi, je pense que c'est une énorme bêtise dans une certaine mesure. Je reviendrai là-dessus après, mais je vais répondre à ta question d'abord. Donc, il faut être bien organisé, savoir déléguer un minimum le support, ok ? Pour les demandes de mots de passe, j'arrive pas à accéder à ma formation ou les simples merci, etc. D'accord ? Après, pour YouTube, on utilise une extension qui est TubeBuddy, qui permet de répondre plus vite aux commentaires parce qu'on précharge. En fait, il y a des réponses préchargées, on sélectionne les réponses. D'accord. Ah oui, donc quand il y a un commentaire un peu type sur YouTube, avec TubeBuddy, tu arrives à voir… Oui, formidable ce cours, merci encore. Boum, comment et moi, je vais dire… Là, il y a le nom de la personne qui va se charger, merci de ton enthousiasme. Et on fait varier les réponses comme ça. Et après, tu as des réponses manuelles, c'est comme les emails. Tu as 20% des emails, des commentaires sur YouTube qui vont demander un peu plus d'attention. Mais grâce à ça, tu vas déjà plus vite. Il faut les faire tous les jours, d'accord ? Donc moi, je l'ai fait, on l'a fait tous les jours et je l'ai fait une fois dans le week-end, parfois deux fois dans le week-end parce que ça ne prend pas trop de temps. Et j'aime bien, je n'aime pas laisser les questions en suspens. Donc ça, c'était pour YouTube. Pour les réseaux sociaux, moi, je réponds en inbox directement sur Instagram. Après, pour les emails qui demandent… C'est peut-être là qu'on a le plus de support. En fait, on utilise un outil qui est formidable qui s'appelle FrontApp qui a été monté par des Français qui maintenant bossent aux États-Unis. C'est devenu une grosse, grosse boîte. Je crois qu'ils ont levé quasiment 100 millions de dollars en tout. Et en fait, avec cet outil, on peut traiter un nombre important d'emails de manière beaucoup plus rapide avec un système de tag, avec un système de commentaires où seulement nous, membres de l'équipe, on va voir, allons pouvoir voir les commentaires. Il y a des réponses préchargées aussi qui permettent d'aller beaucoup plus vite parce que quand tu as l'habitude du support pour ta communauté, il y a des choses qui reviennent très souvent. Donc, c'est là où tu gagnes du temps. J'ai perdu mes codes d'accès. Pour ça, vous avez une réponse qui est préchargée et il suffit de cliquer sur un bouton et c'est terminé. Voilà, c'est-à-dire que la première fois que toi, tu vas le faire, ça va te prendre un quart d'heure. Moi, ça va me prendre 20 secondes. Alors moi, j'ai FrontApp aussi, donc ça ne me prend même pas 20 secondes comme toi. Mais c'est vrai qu'auparavant, moi, quand je commençais, je faisais tout mon support e-mail classique en répondant. Alors, j'avais déjà des textes dans un fichier Word en copier-coller, ce qui me permettait d'aller plus vite. Mais c'est vrai que FrontApp, de ce point de vue-là, c'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est ce système de mails assignés dans FrontApp. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de ce que c'est que l'assignation, justement pour répartir le travail entre les personnes ? Alors, typiquement, par exemple, si je vois, est-ce que je pourrais avoir ma facture ? La personne, elle a perdu sa facture, boum, par exemple, je vais assigner l'e-mail à Alizé, c'est dimanche. La personne, si elle n'a pas sa facture dimanche, ce n'est pas un drame, elle n'en a pas besoin. Elle ne s'attend pas à recevoir la facture dimanche. D'accord ? Donc, je la signe et Alizé, par exemple, le traitera lundi. D'accord. Voilà. Et si il y a un e-mail complexe qui arrive et que Alizé ne sait pas le traiter, elle peut te la signer à toi pour que tu puisses faire parler ton expertise. Exactement. Ou si elle a une question, par exemple, sur remboursement, elle va me mettre « arrobase Adrien ». Donc, moi, je vais te taguer. C'est bon pour toi ? Voilà. D'accord. Moi, je dis « oui, c'est bon ». Ça, ça permet ensuite que le client, s'il re-répond, le mail arrive chez toi plutôt que de repasser paralysé. Donc, ça évite les espèces d'effets ping-pong de billard. Je vais le réassigner à elle pour qu'elle s'en occupe. Surtout, on a tout l'historique du client très rapidement et on ne fait aucun forward, évidemment. On ne s'envoie pas des e-mails à l'intérieur de l'entreprise, ça n'aurait aucun sens. Et ça permet surtout de travailler de manière désynchronisée parce que tu n'as pas besoin d'aller dans le bureau d'à côté où tu n'as pas besoin d'appeler la personne et de dire « bon, je fais quoi avec ça ? ». Ça, c'est génial. C'est-à-dire que moi, je suis dispo, je vais répondre, mais on fait ça assez rapidement. Je vais passer sur les e-mails, mettons, deux fois dans le matin, etc. Je vais regarder « boum, boum, boum ». Voilà. Donc, justement, toi, ton organisation personnelle, c'est de les traiter au fil de l'eau ou alors est-ce que tu as des plages ? Donc, moi, je vais partager avec vous ce que je fais. Moi, à titre personnel, je traite mes e-mails une fois par jour, en général le matin. Et à moins qu'il y ait des sujets chauds, qu'on soit en campagne de vente ou en vente de coaching où les gens ont pas mal de demandes, en général, je les traite une fois par jour. Comment est-ce que toi, tu t'organises par rapport à ça ? Alors, je déteste finir la journée et laisser des e-mails en suspens. J'aime bien les traiter le matin, comme ça, je commence, c'est clean. Après, j'ai rajouté aussi un petit truc avec Front. C'est un chat sur les bons de commande. C'est vraiment la page où les gens vont remplir, mettre leurs coordonnées bancaires, etc. Et alors là, quand on est en période de lancement, comme j'ai une grosse communauté et qu'on est sur un business, en fait, où on est sur l'apprentissage des langues, donc ce n'est pas de l'immobilier, par exemple, ce n'est pas de la crypto-monnaie, etc. C'est vraiment un business grand public. Très vite, vous avez des communautés qui sont beaucoup plus grandes, ce qui fait que je peux avoir, je peux être bombardé de messages dans le chat et dans les e-mails et il m'arrive très fréquemment, comme je ferme, par exemple, les inscriptions à minuit, de 18h à minuit, à faire quasiment que du support, etc. Oui, donc toi, en fait, ta journée type est réceptionnelle. Ça arrive une fois par mois. Ce genre de journée, ce n'est vraiment pas la journée du vendeur de rêve qui boit sa piña colada au bord de la piscine. Alors, ça dépend comment on voit les choses, parce que moi, je trouve ça cool. Mais après, parce que c'est quand même très valorisant quand les gens, moi, j'ai beaucoup de gens, c'est les gens, quand ils viennent vers moi, ils me disent, voilà, je suis intéressé par ta formation, mais je voudrais être sûr que c'est la bonne pour moi. Est-ce que tu peux me dire si c'est la bonne pour moi ? Ils viennent en mode confiance et conseils. Et moi, je les conseille et je fais en sorte qu'ils aient confiance en moi, comme si c'était moi qui achetais la formation. Alors, moi, je confirme, j'ai exactement le même genre de message. Et je reviens, je rebondis sur ce qu'on m'avait dit au début. C'est là que le support, c'est de la force de vente. Parce que la personne qui hésite, qui a envie de progresser dans sa thématique, qui contacte un blogueur, si rapidement on lui répond avec les bons mots et qu'on lui donne le bon conseil, vous avez 70 % de chance de conclure la vente. Alors que si vous faites ça par-dessus la jambe en disant, de toute façon, le support client, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien, les gens, ils vous bouffent le temps gratuitement. Enfin, voilà, moi, c'est des conseils que j'ai déjà pu lire ou entendre chez certains. Je pense que c'est une grosse, grosse erreur et qu'à terme, vous vous exposez en plus. C'est-à-dire que si demain, il y a un concurrent qui vient avec un bon support, c'est vous qui va torpiller. Je veux dire, Amazon, par exemple, c'est un succès énorme. Une des clés du succès d'Amazon, c'est que quand vous voulez renvoyer un article, quand vous voulez contacter quelqu'un, c'est facile à faire. Moi, j'ai des exemples personnels de comparaison entre le support d'Arty et le support d'Amazon. Je sais pourquoi maintenant, mais quand je l'ai fait chez Amazon, quand j'achète de la high-tech. Et d'ailleurs, moi, j'ai monté ma communauté en ligne parce qu'en fait, je ne trouvais pas mon compte en tant que salarié dans les entreprises classiques. Et c'est une façon un peu de conjurer tout ce que j'ai eu à subir de manière en particulier et en pro. D'ailleurs, on a tous vécu ça où en fait, le service client est lamentable. C'est vous qui apportez l'argent, c'est vous qui le faites tourner la boîte en tant que client. De toute façon, pas de client, pas d'entreprise, pas de membre, pas de communauté en ligne chez iSpeak Spoken. Et du coup, tout ce qui était téléphoner, il faut appuyer sur 23 000 touches sur le clavier. Il y a plein de choses comme ça que je détestais. Et moi, je me suis dit, je ne veux surtout pas ça, je veux conjurer ça. Et je vais le faire comme c'est ma communauté. Je vais le faire comme j'entends pour moi. Et les gens, en fait, adorent ça. Et en fait, tout simplement, je trouve que tout le monde est respecté et les gens voulaient le rendre. Tout simplement. Donc, on a sur ton business, iSpeak Spoken, de la réactivité sur YouTube, sur les réseaux sociaux, genre Instagram. Tu as parlé un petit peu des emails, de ton chat. Donc, il y a une organisation qui fait que vous arrivez à traiter le flux en automatisant les réponses les plus classiques. Et puis, en étant très régulier sur le traitement des demandes pointues, si j'ai bien compris ce que tu nous as dit. Autre chose qui est intéressant dans ton cas, c'est que toi, tu vends essentiellement par webinaire. Donc, régulièrement, tu organises des webinaires qui sont vraiment des grands messes de l'apprentissage de l'anglais. Il y a beaucoup de monde à tes webinaires. Et j'imagine que pendant ces webinaires, tu continues à appliquer tes préceptes. C'est-à-dire que les gens peuvent te contacter pendant le webinaire. Alors, les gens, en fait, quand je fais le webinaire, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il y a un chat. Donc, les gens parlent dans le chat. Mais c'est surtout lorsque j'envoie la rediffusion du webinaire, en fait, que là, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, je t'interromps. Donc, pendant le webinaire, il y a un chat. Donc, toi, ton webinaire, il est live. D'accord ? Donc, tu es en train de faire ton exposé. Mais en même temps, tu vois des dizaines et des dizaines de demandes dans le chat. Comment est-ce que tu gères ? Avec l'habitude parce que j'ai… Ça fait trois ans que… Alors là, j'en fais un petit peu moins de formation en ligne, en direct. Mais j'ai dû en faire, honnêtement, bientôt une centaine. Donc, en fait, j'ai l'expérience. J'ai l'expérience et j'ai l'habitude. Et tu vois Sophie qui pose une question. Et alors, comment tu fais ? Tu arrêtes ton webinaire, tu réponds ? Enfin, voilà, est-ce que tu peux… Alors, un, je sais anticiper les questions les plus courantes, combien de temps ça va durer, etc. Deux, je vois quand même ce qui se passe. D'accord ? Oui. Là, c'est l'habitude parce que moi, je n'ai pas besoin de 100 % de mon énergie pour faire ma formation puisque je suis habitué à la faire. Du coup, il me reste encore des capacités intellectuelles pour espérer lire les commentaires dans le chat. Donc, quand je vois quelque chose qui revient souvent, j'y réponds, mais je n'aime pas trop hacher la formation en répondant aux commentaires du chat parce que je sais que c'est pénible pour les gens. Donc, ça aussi, c'est des choses que tu apprends sur le tas. Du coup, ce que je leur dis, c'est… Tu ne traites pas 100 % du chat alors ? Non, mais je fais une session de questions-réponses à la fin et les gens le comprennent très bien en fait. Ok. En fait, il faut juste expliquer les choses de manière logique. C'est tout simple, voilà. Donc, dans le flux du webinaire, tu ne réponds pas spécialement au chat et tu gardes plutôt des questions de session-réponses à la fin… Et après, les gens me réécrivent en fait, tout simplement. Ok. Et je fais même des choses au téléphone. C'est-à-dire ? Je montre mon vieux Nokia, mais même avec des choses un peu plus modernes comme l'iPhone, je fais pas mal. Quel genre de supprances tu fais au téléphone ? Quand j'ouvre les inscriptions, notamment de ma formation Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent, je laisse en fait mon numéro de téléphone juste au fond des emails. Donc, je sais que la personne qui a lu l'email, qui est allé jusqu'au bout, c'est elle qui va trouver le numéro de téléphone. Donc, si elle m'appelle, c'est pas pour rien. Et là, c'est très intéressant et ça va me permettre de boucler avec ce dont je voulais parler tout à l'heure. Ça me permet de parler en direct avec ma communauté. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre profondément leurs besoins, leurs attentes, leurs peurs, ce qui est gratifiant pour eux et les réussites qu'ils ont eues ou les échecs qu'ils ont eus lors de leur apprentissage de l'anglais. Donc, ça, je le fais au téléphone. Mettons une, allez, deux jours par mois. Tu as 300 000 abonnés YouTube et quand tu es en campagne de vente, tu mets ton téléphone perso dans les emails que tu envoies. Oui, et de toute façon, par exemple, quand tu prends une formation chez I Speak Spock Spoken avec Paypal, automatiquement, tu as mon numéro de téléphone aussi. Ah, les clients, ils ont toujours le téléphone. Ça, c'est vrai, bien sûr. Mais là, tu le fais également en avant-vente. Et tu n'as pas peur qu'on t'harcèle ou on t'appelle à 4h30 ? Non, je n'ai jamais eu de souci. En fait, les gens sont… Ça m'a même presque étonné que ce soit à ce point, que ce soit à ce point une bonne surprise, mais ça marche bien, en fait. Et les gens se disent… En fait, les gens, ils voient qu'on se démène. Parce que quand tu fais une vidéo par jour sur YouTube depuis trois ans, moi, j'ai des gens… Vraiment, je peux te citer plein de cas où j'ai des gens qui parlaient, mais trois mots d'anglais. C'était « Good morning », « Thank you », « My name is… » Mais vraiment, juste ça, avec cet accent précisément. Et aujourd'hui, ils parlent couramment. Par exemple, j'ai un élève, Adrien. Il a commencé il y a deux ans. Lui, il est prof en lycée. Je ne dirai pas plus parce qu'il ne veut pas que je cite le nom du lycée, etc. Et lui, il parlait vraiment comme ça. Aujourd'hui, il parle vraiment, vraiment. Et puis, il parle authentiquement. Alors, lui, c'est plus American English. Michelle, qui est retraitée, en fait, elle avait plein de temps devant elle. Alors, elle est hallucinante. Elle me fait des petits jeux qu'elle m'envoie sur Instagram. Donc, du coup, je reposte et j'explique comment elle fait. Elle ne parlait vraiment pas bien. Par ce support total, tu arrives à connaître les gens, connaître leur histoire et les fidéliser. Et les gens, en fait, ils vont jusqu'à pouvoir t'appeler s'ils ont besoin. Et il n'y a pas d'abus. Alors, attends, attends, attends. En fait, si les gens commencent à m'appeler tout le temps, moi, par contre, là, j'ai la tête sous l'eau et je ne peux plus bosser. Donc, quand les gens ont vraiment un souci, mais ça reste super rare, en fait, ils vont m'appeler, mais ça reste vraiment, vraiment rare. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils passent directement par l'email parce qu'ils savent que je vais pouvoir répondre beaucoup plus facilement, en fait. C'est vraiment plutôt en période, je ne sais pas trop si ta formation, elle est pour moi. J'ai vu ton numéro de téléphone, je t'appelle. Voilà. D'accord, ouais. Ouais, et donc, quand les gens, ils hésitent à ce point-là, c'est que la vente, elle est proche en réalité. Bien sûr, évidemment, ils ont besoin de conseils. Et souvent, en fait, il faut savoir que les formations de langue, honnêtement, c'est… Moi, je trouve que souvent, pas toujours évidemment, mais c'est vraiment pas à la hauteur pour tout un tas de soucis qui font que c'est financé par la formation professionnelle, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a un biais. Bon, bref, voilà. Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, les gens, en fait, ils ressentent comme vous êtes et comme, en fait, ils vous voient sur l'écran pour certains tous les jours ou faites partie de leur quotidien, tout simplement. Donc, les choses se font naturellement. Ouais, les gens te voient tous les jours. Tu vas appeler ton voisin toutes les cinq minutes, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. OK. Et donc, petit à petit, en fait, tu fais partie de leur quotidien, comme tu dis. Et la vente, elle est beaucoup plus facile parce qu'en fait, tu as créé un rapport de confiance. J'espère, en tout cas. D'accord. Comment ça se passe pour l'après-vente, justement ? Donc, on a parlé de l'avant-vente, des réseaux sociaux, de ton organisation e-mail, de ton système pendant les webinaires, du fait que tu mettais aussi ton téléphone à dispo. Comment ça se passe avec les clients qui ont acheté le produit et qui reviennent vers toi ensuite ? Alors, pour moi, c'est même plus… c'est évidemment aussi important que les personnes qui ne sont pas membres d'une formation. D'accord ? Donc, déjà, tous les jours, on répond sur le site privé des formations. Et alors là, par contre, on déroule de longues explications. On prend autant de temps qu'il le faut. Et aujourd'hui, quand on consulte ta formation, il y a un chat sous chaque vidéo et on échange avec toi. Il y a une zone de commentaires, en fait, sous chaque cours et tu peux poser toutes les questions qu'il faut. Et des fois, les gens, après, ils rebookent par e-mail et c'est fait dans la journée, parfois deux fois par jour. Ça dépend. Ok, ouais. Donc là aussi… Et là, on a des dizaines de milliers de commentaires. Alors, ça peut paraître énorme. Des dizaines de milliers ? En fait, ça va très vite parce que quand tu as 50 commentaires par jour, d'accord ? Mettons, fois 365, déjà, tu as 17 000. Bon, ben voilà, fois trois ans et ça fait plus de trois ans et c'est un peu moins de 50 demandes par jour. Et après, quand tu connais aussi les questions, tu connais, tu sais répondre vite. Après, tu prends l'habitude en fait. Et là où je voulais reboucler parce que je n'y suis pas encore arrivé, c'est le fait que vous pouvez déléguer la partie qui n'apporte pas forcément de valeur en termes de contenu au niveau du support. Par exemple, bon, ben voilà, comment je fais pour accéder à telle formation sur mon espace en ligne. Mais par contre, c'est une très mauvaise idée à mon avis de déléguer totalement, même si vous pouvez le faire, le support avec votre communauté. Parce qu'il faut toujours garder un lien pour être au courant vraiment finement et profondément de ce dont exactement les gens ont besoin. C'est pour ça que moi, par exemple, je fais tous les commentaires YouTube qui réclament entre guillemets une expertise au niveau de l'apprentissage de l'anglais. Et ça, tous les jours. Donc, ça, c'est un… parce que le message dominant qu'on entend particulièrement dans la sphère webmarketing, mais qui sert un peu de mettre étalon à beaucoup d'entrepreneurs en ligne, parce que les gens, ils commencent par regarder ce que font les webmarketeurs souvent, c'est exactement le message inverse qui est proné. Alors moi, je suis de ton avis et je suis contre le message entre guillemets dominant qui consiste à dire, bon, si vous n'avez pas le choix, faites-le, mais c'est galère. Et puis, dès que vous avez les moyens, filez ça à quelqu'un d'autre et ne vous en occupez plus parce que ça n'amène pas de valeur. Je pense qu'on a bien vu avec ton interview que c'est exactement l'inverse, qu'il ne faut pas le déléguer à 100% parce qu'on ne sait plus ce qui se passe, qu'il faut continuer à garder un lien avec sa communauté parce qu'en réalité, c'est un élément de la force de vente. C'est un élément de la force de vente. Quand les gens voient qu'on répond à leurs questions, qu'on répond à leurs commentaires, qu'il y a du suivi derrière, ça génère en fait une vraie différenciation. Parce qu'entre toi qui le fait et un de tes concurrents qui ne le fait pas, moi, si je devais acheter une formation d'anglais, j'irais là où je verrais un peu de support. Alors exactement, parce que tu vois, regarde, par exemple, tu prends ma formation phare par l'anglais dans les 60 jours qui viennent, qui en prix promo, elle est à 147 euros. D'accord ? Déjà, je t'ai répondu sur YouTube. Tu m'as envoyé un email, je t'ai répondu. Le soir, tu vois que la formation, elle est en direct et j'ouvre les portes. Là, déjà, tu es beaucoup plus enclin à devenir membre de la formation. D'autant plus que tu es allé dans un grand centre de langue hyper connu. Et tu t'es retrouvé en face de quelqu'un qui t'a dit, ben voilà, ce n'est pas 147 euros, c'est 3000. Ah, vous avez combien ? Ben, j'ai 2500 avec la formation professionnelle. Ben, il suffit de rajouter 500. La personne, son nom, c'est conseiller commercial. Et tu vois qu'en fait, elle essaye de te closer. Et elle, elle ne sait pas enseigner l'anglais. Elle ne sait pas par l'anglais. Ce n'est pas toujours comme ça, mais dans 80, allez, je ne sais pas, mais très, très souvent, ça va être exactement ce schéma. Et encore là, je reste gentil. Et du coup, en fait, la différence, elle se fait à ce niveau-là. Et pourquoi c'est possible ? Parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. La personne qui n'aime pas ce qu'elle fait, elle va se dire, bon ben voilà, en fait, il faut que je m'en débarrasse le plus vite possible. Attention, ça ne veut pas dire que des fois, je suis toujours hyper motivé pour répondre le samedi matin aux commentaires, parce que j'aime bien en faire le samedi matin. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que c'est fait tous les jours. Donc, des fois, il y a des coûts de moins, etc. Mais avec l'habitude, avec la longueur, c'est des choses qu'on apprend à gérer. Et puis, c'est reparti le lendemain, etc. D'accord. Est-ce que tu aurais, pour finir, quelques anecdotes marrantes à nous raconter sur ces échanges que tu as pu avoir avec ta communauté ? J'ai tellement eu de chance que je pourrais faire un bouquin. En fait, déjà, il y a un truc qui est très drôle. Comme on a une communauté qui est importante, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont notre adresse e-mail. Et il se trouve que l'adresse e-mail, c'est adrien.com. Et donc, Adrien, on est dans les premières lettres de l'alphabet. Ad est dans les premières. Donc, du coup, plein de fois, je reçois des e-mails qui ne sont pas pour moi. Donc, j'ai reçu des factures, des couples qui se disputent, des textes religieux. Après aussi, des fois, on reçoit des photos ou des vidéos qui sont complètement délirantes. Donc, ça aussi, c'est assez drôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote ? Je n'en ai pas qui me viennent. C'est-à-dire des vidéos, c'est les gens, pour te montrer qu'ils ont progressé en anglais, ils vont se filmer et ils vont t'envoyer la vidéo. Alors, j'ai ce type de vidéos, mais j'ai aussi le gamin qui a piqué le téléphone de sa mère et c'est sa mère qui me suit. Il a enregistré sa mère, je ne sais pas, en train de faire un truc à la maison et il l'a envoyé. C'est ça, voilà. Donc, ça arrive chez toi. Voilà ce qui se passe quand on a 300 000 abonnés sur YouTube. Voilà, mais des anecdotes, mais j'en ai… Alors, évidemment, quand on veut les raconter, elles ne viennent pas en tête, mais j'en ai plein. J'ai des gens qui vont m'écrire très souvent. Alors, ce qui est aussi formidable, j'ai des anglophones, des Américains. Leur passe-temps, c'est rajouter des commentaires hyper longs sous la chaîne, sous les vidéos de la chaîne, pour aider les gens. Ah ouais, donc ça y est, il y a même des gens qui sont venus se greffer. Un psychiatre. Un psychiatre, voilà. Un psychiatre new-yorkais, un scientifique dans une énorme boîte informatique qui fait de la recherche et le développement, qui parle super bien français, qui parle tous les deux bien français, mais moi, je ne les connaissais pas. Je ne leur avais rien demandé, bien sûr. Et gentiment, parce que ça leur permet en fait d'améliorer aussi leur français. Et gentiment, ils aident les gens, parce qu'il y a ce côté en fait bienveillance et dans la joie et la bonne humeur, bien sûr, qui je pense se retrouvent. Et c'est très important en fait, ce côté quand tu apprends une langue aussi, ce côté un peu psychologie, développement personnel, motivation, sinon, laisse tomber. C'est aride, donc horrible. Ouais, je comprends. OK. Bon, merci beaucoup Adrien. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de travailler votre support client, que vous n'allez plus simplement voir ça comme une espèce de corvée, mais comme un élément de votre réussite. Si vous voulez apprendre à parler l'anglais, je vous invite à aller voir la chaîne d'Adrien. Voilà, vous allez voir que c'est extrêmement bien fait et il y a vraiment cette proximité entre lui et l'audience. Donc, c'est très intéressant, même si vous n'intéressez pas à l'anglais, allez voir également comment est-ce qu'il s'y prend. Il y aura des choses à apprendre pour vous. J'en suis persuadé. Merci Adrien. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup André. Merci à vous tous, chers amis. Ciao. Have a nice day guys.